Comme on a encore une heure avant de faire Relay Chain à la Mifunfan, j'ai envie de faire vraiment du rallye, mais on va essayer celui-là sur Euro Rally Championship, sur PS2, un vrai jeu PS2, et une misère magnifique, je l'ai payé 0,95€, même pas 1€, c'est beau, l'intérêt de faire des trouvailles. Là, j'espère que le jeu va bien réagir. Alors, attendez. Oh mon dieu, on a vu du rallye. C'est marrant, si on émule de la PS1, le cadre n'est pas le même, et si on fait de la PS2 d'origine, c'est pas pareil non plus. Donc j'ai dû légèrement recentrer le truc. Tac, 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 tac. On va se frotter. Ah oui, le titre n'est pas bon, évidemment. Je suis ridiculeux. Non, c'est pas ça. On a dit quoi ? Euro Rally. Alors, je l'avais vaguement essayé quand je l'avais acheté dans la semaine où je l'avais acquis. Ah oui, il faut que je précise que je suis sur PS2, parce qu'on va me poser la question. C'est quoi le jeu ? Oui, c'est champion. Je dis championship, mais non, c'est champion. Euro Rally champion. Voilà, tout est dit. Est-ce qu'il y a de la musique en jeu ? Je ne sais pas. Si je constate qu'il n'y en a pas, je mettrais oui, non ? Avec la longue et merveilleuse liste de... Musique libre. Bah. Que je ne me loupe pas. Voilà, là je vous vois, je peux vous lire. La manette de la PS2, elle est passée là-bas. Elle est passée là-bas. Start. Alors, avertissement, sauvegarde, ne pas réciter la mémoire ni résister à un console pendant le août. Vérification de la carte mémoire dans la fente. Là, il m'a trouvé un truc. Chargement réussi. Ah, il a même... j'avais peut-être sauvegardé à l'époque. Alors, attendez. Profil de joueur. Charger un joueur. Ah oui, le sage de Nancy. Putain, j'avais fait des tests il y a... Il y a presque un an, le 28 février dernier. Oh mon dieu, ça date de... Alors... Il est gentil, le jeu de rallye, mais vous allez voir qu'il est un peu pauvre. Donc, mes options ont été bien réglées. Oui, d'accord. Mais c'est pas ça que je veux. Ah, le son, je peux pas... d'accord. Je peux pas régler la balance des sons. Oui, vibration si tu veux. De toute façon, c'est une filaire, donc je vais pas perdre beaucoup d'énergie. Euh... On va faire un contre-la-monde parce qu'il faut que je me coltine... La Normandie. On va aller chez Edge. On va chez Edge. On va chez Edge. On va chez Edge. Un code d'usine. Un TAV. Un code d'améliorer. Un pro... Non, bah d'usine. Allez hop. Je sais pas ce que ça va lui donner. Ah là là. Et tout ? Dites... Oh. Bon. Ok. Bah alors, je démarque quand ? Ah bah dis donc. Il se fait désirer le départ. alors comme j'ai dans ma config malheureuse j'ai même pas le retour de son de la console je sais même pas s'il ya de la zik n'hésitez pas à me dire si la musique va bien ou s'il n'y a pas de musique vous en voulez je mets mon winamp et les artistes libres ça je suis content on aura fait comme un petit peu de rallye on va sur une petite heure de rallye j'ai l'impression que ma manette est décalibrée j'ai l'impression que la direction est faussée et que ma bagnole se barre par défaut sur la droite ce qui n'est pas super voilà alors c'est censé représenter la normandie un jeu merde j'aime comment on fait la marche arrière au secours au secours à c'est comme ça où est quoi où oh toi où oh où Merde ! J'aurais dû freiner. Je pensais passer le virage en désaccélération, c'est-à-dire en levant le pied, mais non. Il fallait vraiment que je freine. J'ai fait de la mouise. J'ai fait de la mouise. J'ai fait de la mouise. Deux, huit, droite, deux ! Ça a bien changé la Normandie. On voit que c'est un jeu qui passe aux licences parce que le modèle de bagnole est générique. Et les étapes... Vous voyez quand je vous disais qu'on a l'impression que le jeu est pauvre, qu'il est dégarni. Alors c'est le genre de jeu qui prétend être un simulateur. Mais la conduite n'est pas irréaliste. Ce serait mentir. On est loin de la qualité d'un Gran Turismo. Mais ça se joue. On sent l'équipe de développement qui voulait développer un simulateur. Et ils se sont retrouvés à moindre mal avec un bon jeu d'arcade exigeant, on va dire. Mais potentiellement frustrant. La direction, par moment, je la trouve anormalement pâteuse. Je devrais avoir des réponses assez rapides de l'étuel. Et finalement, on a l'impression qu'il est embourbé. Donc il y a un réglage foireux. Ou alors, comme on a vu un écran de réglage de la bagnole avant de se lancer dans l'épreuve. La faute peut me revenir. Je suis prêt à l'accepter. C'est-à-dire que les développeurs voulaient que le jeu soit exigeant. Et c'est au pilote de faire ses réglages avant de se lancer sur la course. Et là, je serais, entre guillemets, sanctionné d'avoir embarqué dans mon véhicule sans l'avoir optimisé pour l'épreuve. Ça encore, je suis prêt à l'accepter. Je ne l'ai pas vérifié, si je vous le dis de manière conditionnelle et hésitante. Mais c'est jouable. C'est juste que, je pense que vous le partagez ce sentiment avec moi, c'est qu'il y a un sentiment de vide dans ce jeu. On aurait aimé voir une ou deux barraques, là, par exemple, où le petit déta qui tue, quelques herbes hautes fougères à droite à gauche sur le côté, un rocher, un tronçon de bois, une bûche, par exemple. Et déjà, ça aurait donné davantage de volume dans le jeu. Ça donne le sentiment... Je ne parle même pas de gugus, ils auraient pu faire des gugus simples, plats, en 2D, ce qu'on appelle des sprites, dans la technique, sur les bords de la route, pour dire, tiens, il y a des spectateurs, il y a des clampins qui se promènent aux alentours. Ça aurait donné de la vie au jeu. Et là, ils ont fait au simple. Texture de sol, 4-5 herbes, un muret, un ciel et la bagnole. Voilà, ça fait... C'est un peu trop minimaliste. Ou alors... Alors, je ne connais pas l'histoire du studio, mais ils ont tenté leur chance, justement, de vouloir essayer de faire leur simulateur de rallye sur PS2. Mais c'est le petit studio de développement, vous savez, qui n'a pas eu de budget ou pas assez de temps. Et du coup, ça donne un sentiment d'inachevé. Je ne veux pas dire bâclé, parce que bâclé, ce serait méchant. Mais, ça sonne creux, vous voyez. Enfin bon. Mais c'est jouable. Par contre, les étapes, vous aurez remarqué, elles sont longues. Dans ce genre de discipline, j'ai envie de vous répondre, plus c'est long, plus c'est bon. Bon, là, je suis bloqué en troisième rapport. Allez, on va aller voir Tonton Bouzeux au fin fond de la cambrousse de la campagne dite Normande. J'aurais dû rajouter un tracteur et des vaches. Ah, je crois que c'est l'arrivée. Alors, disons-le, franchement, c'est de la grosse réussite. Ah ah, capin. Ça se joue. Tiens, je ne me souviens même pas de l'air d'effusion. Je me suis mis à regarder l'air d'if avec vous. Enfin, une partie, pas tout. C'est rigolo. Alors là, vous l'aurez remarqué, il ne m'a pas boudé ma carte mémoire. Puisqu'il a pu charger mon ancien profil d'il y a un an, là. Donc, pas cool. Pas cool, parce que... Ah ! Effectivement, c'est la dernière minute, en fait. Donc, c'est bien. On a vu, je le ralentis. Ah, c'est mieux qu'à rien, va. Quitter, oui. Donc, je ne comprends pas le caca nerveux de ce matin avec mon jeu de rallye. Là, je suis vraiment déçu. J'espère que j'aurai le temps de m'acharner dessus en semaine prochaine et de vous le proposer le week-end prochain. En espérant que je sois là le week-end prochain, parce que ce n'est pas sûr. Enfin bon, je vous tiendrai au jus. D'ici là, vous n'en faites pas. Allez, on va faire un TAV d'usine. On va aller en forêt normande. Waouh ! On continue de voyager au pays de Hedge Club. Qu'on salue ! Ah 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 ! Ah mon dieu. J'ai du délire, j'ai du délire. Aïe, 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 aïe. Ouais, voilà. Là, normalement, je suis censé configurer tout le schmilblick. Bon, je zappe le truc. Disons qu'on est en mode touriste sans stress, quoi. Mais, j'ai bon espoir de me dire qu'il y a véritablement un challenge à relever dans ce jeu. Il faut juste lui accorder du crédit et prendre le temps de l'exploiter au niveau des réglages. Et puis, voilà, quoi. C'est correct. Honnêtement, je devine qu'au niveau des... des critiques, il doit avoir tout juste la moyenne ou un petit peu en dessous, du genre 9 sur 20. Mais... C'est... Voilà, sans plus. Il faut vraiment être passionné du genre comme moi pour l'accepter, en fait, si vous voulez. Mais un passionné non exigeant, forcément. Sinon, c'est... Dans le même genre, c'est V-Rally, c'est Colin McRae qu'il faut faire. Il faut faire les grands noms du rallye automobile. Voilà, c'est ça. Colin McRae, Richard Burns. Il y en a un autre. Je crois que Tommy McKinnon aussi avait sorti son simulateur. Ça me dit vaguement quelque chose à vérifier. Oh non, j'ai un jeu de rallye où il a... Son nom a été acheté, je crois, pour le... Pour le prestige ou... Ça a été supervisé par ses soins, je sais plus. Il y a un truc comme ça. Ça a dû me passer sous le nez, ça. Enfin, voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. Oh mon Dieu, il y a une bâche. Une bâche, une bâche. La 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 la. Promenons-nous dans les bois. Les bois normands pendant qu'E.J. y est pas. Si E.J. y était... Attention à la rime. Il nous enquiquinerait. Allez, je vais être gentil. Ha ha ! J'aurais pu être plus grossier. C'est même pas vrai, hein, ce que je dis. E.J., il est adorable. C'est notre Benjamin dans la troupe. Encore que, plus vraiment Benjamin, si je compte arriver fraîchement à Gabriel. Gabriel que chalut, qui est venu me faire un coucou ce matin, qui me disait, Ah, c'est quand que tu fais Dying Light ? Alors, ce qui m'embarrasse un peu, puisque ceux qui connaissent Dying Light, vous savez que c'est un jeu de zombies vachement sanglant, violent, et que Gabriel n'est pas encore majeur. Donc, je tiens à rappeler que ma chaîne s'adresse avant tout au 18+. Comprenez, aux adultes. Ah, canaille ouf. Enfin, bon, je disais ça, j'étais pareil quand j'avais leur âge. C'est vrai que j'ai regardé du contenu vidéo ludique, surtout. Qui était normalement, qui ne m'était pas approprié par rapport à mon âge, mais je suis pour... Je l'ai bien vécu, et puis c'est important que j'avais la chance d'avoir des parents aimants, et m'ayant bien encadré au niveau de... Comment dire ? De m'apporter la bonne réflexion, et savoir bien interpréter les choses. Aïe, 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 je vais sortir de la piste. On va aller chercher des champignons. Majima, 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 Majima. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors là c'est pas mal, le jeu d'où? Il y a des moments où mon cerveau est en doute, il se dit c'est la route à prendre ou c'est qu'un jeu de lumières projeté parmi les ondes. On peut avoir le doute par moment de dire tiens, il faut bifurquer... Ah pap nulle, merde, j'ai touché l'arbre. Mon freinage a été bateux. Ah, c'est vicieux. Ce vieux virage en épingle en chicane, succession de deux virages de sens opposés. Ah... Hop là... Couches, cinq ! Couches, trois ! Oh, yeah ! Ah, grande ligne droite. Généralement, c'est au bout de ce genre de ligne droite qu'on se fait piéger parce qu'on est à fond les ballons. Et... Bon, ça va. Ça va. Oh, là, ça se corse. Alors que nous sommes en... Je vais dire en Thaïlande. En... Pas en Provence non plus. Ça, c'est chez Funfad. En Normandie. Stéphane. Cofadie. 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 Bofadie. Cofadie. Tofadie. Cofadie. Cofadenta. Cofadie. Sur crête ! Sur crête ! 3, 2 ! gauche, sable ! Sur crête ! Ah, yeah ! Alors, comme je sais que le ralenti ne dure pas longtemps, une petite minute, du coup j'accepte de le mettre. Parce que moi ça me permet de me relâcher un peu la tension et la pression. De me désaltérer un petit coup. Et théoriquement de pouvoir vous répondre dans le chat. Mais je vois que vous ne me dites absolument rien. Ah la 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 ! Grrrr, 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 grrrr. Euh... Alors, ça, ce qui aurait été terrible dans ce genre de jeu... Ah oui, c'est même plus une minute là, il triche. Euh... C'est qu'ils mettent une... Vous savez, une biche, un animal sauvage, un renard qui se met à courir devant la bagnole. Là, là, la... La flip. Et euh... Il y a ça, par exemple, dans Richard Burns Rally, que je vous ferai sûrement un jour sur mon antenne. Euh... Alors du coup, je pense que je le ferai à... À moins que je retrouve un volant d'ici là. Enfin, je me prononce pas. Bref. On est en train de s'égarer. Tout ça pour vous dire... Euh... Ah, lac 2. Bon, bah on va faire le deuxième lac de Normandie. Euh... On voit les... Je vous l'avais déjà dit, les imbéciles qui s'amusent à prendre une photo alors que la bagnole arrive. Et qu'ils se mettent en plein dans le parcours. Ou qu'ils traversent à la dernière minute devant vous. Et là, en tant que pilote, vous les avez là, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Pour justement faire comprendre aux idiots qu'il faut jamais faire ça. Que c'est une horreur. Pour les pilotes. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, j'allais dire. Si... Comme je garde l'antenne jusqu'à 15h. Si j'ai plein de niveaux en Normandie, là. Ce que j'ai pas vérifié. Euh... Je préviens d'office. Sur ma chaîne YouTube. Je vais dire... Aurora Rallye Champion. 2 points spécial Normandie. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oui. On a envie d'y faire du rallye. You-hou. Aie, aie, aie. Ouche. Quoi ? Comment ça pente ? Dénivelé peut-être. Ah oui. Vu le sens du panneau. Ah oui, il y a un petit... Ouais, tu parles. Indiquer que ça descend comme ça, ça va encore. C'est la petite cuvette. Alors. J'ai l'impression qu'elle a des problèmes de reprise, la bagnole. Elle me semble, vraiment par moment, elle me semble molle. C'est bizarre. Il manque un petit rien pour que ce soit un peu plus dynamique, pêchue. Et je pense que ça aurait gagné largement au dynamisme. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'éléments de décor. Alors, je ne pense pas que ça mette sur les genoux la puissance de calcul de la PS2. Ou alors, le studio a merdé et a mal optimisé son moteur de jeu. Ça, c'est possible. Malheureusement. Ils n'ont pas appliqué une bonne formule mathématique pour bien gérer les ressources de la machine. Ça, voilà. Vous n'aurez qu'un prix. Mais c'est d'autant plus frustrant qu'on... Là, j'ai l'impression de tester un jeu qui est au trois quarts de son développement. Parce que je me dis qu'il ne manque pas grand-chose pour en faire un très bon titre de rallye. Les éléments graphiques que je vous ai dit et puis peut-être plus du contenu. Alors, le contenu, on va le voir dans le... Même si, tant pis, je comprends qu'ils n'aient pas les licences... C'est une histoire de fric, les licences officielles. Les vrais constructeurs automobiles et les vrais tracés historiques. Ça, encore, c'est pas grave. Mais, euh... Ah, c'est... J'ai une frustration. Vraiment. De me dire, mince... Ah. C'est le genre de programme, ça mériterait que ce soit... Ça devienne libre, c'est-à-dire le code accessible à tous. Et laisser la communauté de passionnés internationale le corriger, l'améliorer et le rajouter du contenu et du réalisme. Enfin bon, évidemment, on peut toujours rêver puisque... En plus, tout ce qui est programme sur console, en général, c'est clôturé, c'est fermé. Et il n'y a pas de libre, normalement, sur ce genre de support. Je sais pas s'il y a une version PC de ce jeu. Là, j'ai envie de dire, ce sera à vous de me le dire. Mais, euh... C'est... C'est dommage. Ah, la vilaine, elle est partie en danseuse, là. Allez, la 4K toxigène. Remonte. C'est une partie, mon kiki. Aïe. Je ne sais pas pourquoi je pense au Géry Télé de Côte-Ouest. N'importe quoi. Sonic & Knuckles, dis-y, Jex de Citron. Attends, tu me fais peur quand tu dis... Non, mais j'ai bien... Attends, tu me fais peur. Rafraîchis ta page, Jex de Citron, parce que normalement, j'ai déclaré la bonne rubrique, le bon jeu. Re, mon cher Zex de Citron. Euro Rally Championship, la championne... Voilà, je l'ai indiqué en haut de mon écran. Et normalement, c'est ma bonne catégorie Twitch. Mais le Sonic & Knuckles... Merde, je suis planté. Le Sonic & Knuckles, mon cher Zex de Citron. Je l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait tout à l'heure. Je ne sais pas de quelle heure à quelle heure, en gros je l'ai fait, mais... sortie de mon jeu de... FPS Operation Body Count. Je vous ai fait une grosse heure de Sonic & Knuckles. Je me suis pas trop mal démerdé. Nope, pas de soucis, mais je t'entends fredonner un air précédemment. Oui, alors non, ce n'était pas un air de Sonic & Knuckles. C'était Côte-Ouest, la vieille série télé américaine. Côte-Ouest, t'es pas l'as. Pam-pam-pam-pam. Ta-la-di-da-da-di-da-da. Wow, wow, wow. Je sais pas pourquoi. Comment ça, pas le bon titre ? Bah, c'est pas normal. Alors, merci de l'information, les copains. Mais ça, je vous dis tout de suite, c'est un truc qui m'agace. Alors, pas du tout envers vous, bien au contraire. Mais ce qui m'agace, c'est quand la technique est foireuse. Sous OBS, j'ai un greffon dans mon interface qui me permet de modifier mon titre. Et ma catégorie Twitch déclarée. J'ai validé, j'ai fait OK. Il m'a dit, oui, je change la rubrique. J'ai mon autre logiciel qui me permet de suivre le chat, là, et de vous voir sur mon écran secondaire, qui s'appelle Chatty. Il m'a mis la ligne changement de catégorie. Comme quoi, on est passé à Euro Rally Championship. Enfin, Euro Rally Champion. Décidément, j'insiste avec mon chips. Et euh... C'est un bug. C'est... Merci, hein, de votre retour. Mais ça me gave. Parce que pour moi, je suis censé être dans les clous, là. D'après mes retours. Oh... C'est... Ah, pas le bon titre. Oui, attendez. C'est parce que vous regardez mon intitulé de la... Du jour. Avec la date suivie des jeux que je peux faire. Oui, le CSA nous pardonnera. Oui, bah oui. Mais euh... Non, oui, il y a une confusion. Ça fait partie des jeux que j'avais rajoutés pour annoncer. Là, j'ai pas... J'ai pas précisé que j'ai fait Euro Rally Champion, mais c'est pas grave. Non, ça y est, je comprends ce que vous voulez dire. Ça me rassure. Oui, voilà. Pardon, ma faute est de pas avoir rajouté le jeu actuel dans mon... Dans mon titre du moment. Oui, d'accord. Mais ma catégorie est bonne et je vous l'ai annoncé en haut de l'écran. Donc, pour moi, ça me va. Voilà, voilà. Ah ! Merde. J'ai complètement merdé mon saut. Non ! C'est piégé la Normandie. Oh, c'est l'arrivée. C'est dégueulasse. C'est l'arrivée en plus. C'est un scandale ! Ha ha ! Ha 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 ! Aaaaaaah ! Aïe, 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 aïe. Hum, 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 hum. Euh... Alors... Quoi ? Il y a trois heures... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, si ! Ah, merde, j'ai pas vu que j'avais eu un appare... Apparemment, si mon téléphone bug pas, j'ai eu l'appel d'un copain. Bah, je regarderai tout à l'heure à 15h quand je referai la chaîne à... Euh... Je pense pas que ce soit urgent parce que c'est pas acharné sur mon répondeur, mais il faudrait que j'écoute quand même par politesse. Euh... Attends... Ah oui, je suis pas dans la bonne option. Je me disais, je peux pas quitter le ralenti, je comprends plus, là. Non, 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 pas la rediff. Je la relance, moi, comme un abruti. Hum... Oui, moi aussi, je continue à dire CSA alors qu'ils ont fusionné avec la... Ah, les champs en Normandie. Pourquoi pas. Euh... Comme ils ont fusionné avec la... La police de l'internet, là. Euh... Adopi. Bébébébébébébébébou. Bébébébébébébébébébébou. Lalalalalala. Ouais. Adopi. Merci les garçons de m'avoir rafraîchi la mémoire. C'est bon. Adopi. Lalalalalala. Elle est rigolote, la tuteur. C'est ça, les champs normands. Oh là là. Là, c'est bien, il y a un petit peu de buissons. C'est pas mal, la présence des buissons. Ça me plaît. Là, c'est déjà mieux. En plus, il y a creux sur les côtés. Il y a quelque chose de modélisé. Il manque pas grand-chose, hein. Je sais pas. Une petite maison, un petit clocher ici et là. Deux, trois clans-pleins. Et... On s'y croirait. Ça monte. Pouille-toi. 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 Oh, papa. Je vais regarder une alerte que j'avais sur mon écran secondaire. Du coup, j'ai merdé mon... Mon freinage. Bien fait pour ma tronche. Heureusement que je fais le jeu en mode touriste. Et que je ne me mets aucune pression. Attends, je vais te lire après mon cher Zex de Citron. Sauf s'il y a une grande ligne droite. Mais elle n'est pas là pour l'instant. Tu disais précédemment que tu aimais trouver... Le moyen de recoder certains jeux. Bah, recoder, c'est à dire s'ils sont déclarés en libre. Tu sais, accessibles à tous selon la volonté du créateur. Deux ou des individus qui peuvent en revendiquer la paternité. En notion de droit. Surcret, puis gauche, trois. Surcret, puis droite, trois. Posse à gauche. Gauche, quatre. Ça descend, puis droite, trois. Trois, épingle, puis gauche, deux. Attends, je n'ai pas fini de dire ta phrase mon Zex de Citron. Il existe pas mal de méthodes pour ça. Ah oui ! Oui, tiens d'ailleurs ! Alors, je cite de tête. Si vous cherchez le moyen d'ajouter du contenu à vos jeux vidéo. Surtout sur PC, bien évidemment. Ce qu'on appelle les mods. Quand le programme, on va dire, est semi-ouvert. Il y a un site international qui est excellent. Qui est la base de données des mods, justement. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un truc comme DB. Pour database, en anglais. Base de données. Donc c'est dbmod.com ou .org. Et en fait, cette base de données, vous faites défiler les listes déroulantes pour dire, tiens, je cherche quel contenu je peux rajouter à un jeu qui est de type FPS, type course, type RPG. Tout ce que vous voulez. Vous retrouvez les titres que vous appréciez. Vous pouvez voir le contenu de la communauté internationale. Au niveau des mods que vous pouvez télécharger et rajouter à votre jeu. Et ça, c'est génial. C'est génial. Je pense, je crains, savoir que le site est peu connu. Alors qu'il mérite d'être un incontournable. Comme entre guillemets, tout le monde connaît Wikipédia. Le moteur de recherche Google, pour ne pas le nommer. Enfin, voilà, quoi. Ça fait partie des grands classiques, je trouve, qui sont encore pas assez connus de l'internet. Oh la vache, virag en épingle. Merci. Oh, Christella, t'es une chef. Ah bah c'était en sens contraire. C'est moddb.com. Merci, Christella. Merci, tout plan. Alors, Zex de Citron qui complétait son propos, il me disait, je ne les connais pas spécifiquement, mais c'est une pratique qui se fait, voire même mieux. On peut refaire les jeux de zéro à destination de consoles rétro sur Super NES, PlayStation ou pourquoi pas des consoles plus exotiques, moins populaires. Ouais. Alors, Zex de Citron qui dit, je ne connaissais pas effectivement, merci pour le lien, Christella. Ouais, merci Christella, bisous tout plein. Heureusement que t'es là. Non, non, le site, il est génial. En base de données, tu regardes les jeux que t'as et t'as d'excellentes surprises. Alors, j'ai plus d'exemples en tête précis que j'ai vécu. Oh, la vache, la manière dont ils ont indiqué le carrefour, c'est trop bizarre. C'est pas une signalétique conventionnelle du monde du rallye, ça. Ça a été inventé sur le tas, là. C'est compréhensible, c'est bien, mais c'est troublant. C'est pas validé par la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile. J'ai jamais vu ce panneau-là. Oui, bref, j'ai pas d'exemples compris, mais j'ai gardé un très bon souvenir de ce site et que j'avais trouvé des trésors, quoi, de véritables pépites faites par les fans. Alors, de rien, dit Christella, clin d'œil, c'est là que je suis allé chercher le mode pour Stalker. Oh, yeah. Stalker, Shadow of Chernobyl. Ouais, Christella qui est fait en ce moment Stalker sur sa chaîne. C'est bien. Ah, je m'y étais frotté par le passé. Alors, vous n'aurez pas d'enregistrement de moi, parce que je crois que je me suis pas enregistré en train d'y jouer. Du moins, je m'en souviens plus. Encore que je dise ça, mais bref. Mais ça fait longtemps que je me souviens plus. Et j'étais pas arrivé à la fin. Je crois qu'à la fin, ça devenait tellement balèze que j'ai fini par abandonner, je crois. J'ai abandonné par... Par, comment dire ? Par... À cause de la difficulté, quoi. Je me souviens de ça. Ou alors, c'est que je me suis délaissé du jeu, alors qu'il est excellent. Mais peut-être parce que je manquais de temps, ou j'ai eu un souci technique sur mon ordi à l'époque, je sais pas. Je sais plus. Je pourrais plus dire. Rediffusion. Zex de Citron qui dit... Kamizoto. Les créateurs du jeu There is no game. Développe son prochain jeu sur Game Boy 1ère génération. Oh. Attendez, je retire ma perruque à la noix parce qu'elle me donne quand même des démangeaisons, là. Enfin, des démangeaisons. Elle me donne un coup de chaud, déjà. Arigado. Hein ? Ah, c'est déjà l'arrivée du truc. Oh là là. Ils sont de plus en plus courts, les... Les rediffles, les ralentis, là. C'est quoi cette escocquerie ? Aïe, 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 aïe. Allez, on continue la Normandie. La Normandie. Je veux garder la même bagnole, j'aime bien. Allez, forêt 2. Ouais. Elle vous les revraie, chère Normandie. Alors, c'est vrai qu'il est coton comme jeu. Ouais, there is no game. Bah, je l'avais vu, mais je ne l'ai pas, donc je ne me suis pas frotté. Un jour, peut-être. Allez, go, perso, go. Je ne fais aucune personnalisation. Oh, la forêt a l'air d'être dense. Oh. Je sens que je vais finir dans les écorces, moi. dans les troncs. Oui, 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 oui. Oh, ça a l'air plus balèze par ici. Je pense que l'étape va me requier davantage d'attention. Alors, d'avoir manipulé ma perruque, j'ai dû avoir un cheveu artificiel qui s'est détaché et qui s'est passé sous mon nez. Là, je viens rapidement de me gratter le nez et j'étais parti pour éternuer. Il y avait un truc qui me chatouillait. Ah ! Il y avait des bêtises. Merde. Merde. Oh, on en a. Eh, je suis prête. Pas à la porte, pas à la porte, pas à la porte. Pas à la porte. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. Un, un, un... Papi pili pili pili... Trois, cinq, huit, trois, quatre! Où les vaches? Trois, trois! Trois, trois! Fauche trois, 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 fauche trois Fauche trois Aaah! Aaah! C'est pas évident. Oui, c'est massif, le stalker. Non, non, mais c'est... T'as de larges étendues autour de Prépyat, la ville citée qui était juste à côté de la dite centrale. Non, non, à l'époque, les Ukrainiens avaient fait un boulot remarquable. Ah, ils ont mis une petite baraque, tiens, dans le décor. Bah merde, alors ! Quitte à faire un copier-coller du même modèle dans toutes les étapes, ou presque. Bah, là, il y a des rondins de bois. C'est bizarre. Ça aurait pas mélangé les jarres pour autant de réutiliser ça, alors que j'en parlais précédemment. Là, c'est excellent. Enfin, c'est excellent. On peut encore critiquer. On peut dire, il manque des buissons et quelques rochers. Mais bon. Là, c'est déjà plus captivant au niveau de la richesse du paysage. Là, on voit qu'il y a un champ, au fond, une clairière, c'est pas mal. Ça fait réaliste. Je l'ai tellement bien montré que je me suis tapé un arbre, évidemment. Ouais, ouais. Là, là, ça a de la gueule, je trouve. Là, les forêts de Normandie, je dis oui. J'ai envie de m'y promener, en vrai. Oui, merci pour l'info en parlant de ATS, notre simulateur de camion. ATS, donc American Truck Simulator. Oui, ils ont rajouté deux camions, si j'ai bien compris. Des sacrés modèles américains. Et une histoire de citerne spéciale, je sais plus quoi, là. Justement, merci à AJ qui avait donné l'info sur mon antenne. Mon antenne, mon Discord. Ah, j'ai gêné une aillonnée. J'ai pas encore compris pourquoi. Oh, la vache. Ah oui, d'accord. T'as fait un énorme voyage virtuel. Oui, c'est en euros et pas en dollars, oui. Donc, c'est ETS. Oh, bien. Vache. Ah, encore une démangeaison au nez. Oui, c'est un petit passage délicat. C'est pas mal. C'est crédible. Oui, une belle grange, c'est bien. Ça fait crédible. Là, 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 là. Ah, c'est l'arrivée. Bon, à un moment, j'ai cru que c'était un pont en béton, pas en blanc. La succession de petits panneaux. Ça m'a fait une illusion d'optique. Je tends mes jambes parce que la circulation sanguine ne se fait plus bien. Alors, Fanfan répond à Christella, stalker, tu le feras à la trilogie des années 2000 ou juste le premier ? Et tu réponds, pour l'instant, le premier, j'ai pas encore les deux autres. Oui, bah, tu feras le dur et le plaisir. C'est-à-dire que tu feras sûrement comme moi, comme je fais actuellement avec Fear. comme j'ai toute la trilogie, là, normalement. Je fais pas tout d'un coup. Je fais par... J'espace dans le temps. Je suis pas plus mal. Ça évite de faire un truc trop saoulant et de faire du vrai plaisir, tout simplement. Ah ! Je ne pourrais pas titrer spécial Normandie. Alors, attendez, on va regarder. Il y a l'Afrique, il y a les Alpes, quoi ? Arène des Cascades ? Rien que ça, ça m'intrigue. Je veux faire ça. Oui, tu partages mon avis, Christella. Je pense que c'est le meilleur des scénarios. De faire par petits bouts comme ça. Alors, perso... Oui, bah, vu la lenteur avec laquelle il donne le départ, je prends le risque de... Merde ! Et là, j'avais départ libre, c'est ça ? Ah ! Ah, j'ai pas l'air con. Attends. Ah oui, merde. Merde ! Pour une fois que je pouvais démarrer dès le début et pas attendre un feu. Mais attends, mais... Attends, la reine... Attends, attends, attends ! Ah ! C'est une spéciale ! Ah oui, mais tout seul, c'est débile. C'est une spéciale... Normalement, en duel, je pense. Je crois que je peux même pas aller au centre du truc. Si... J'ai bien compris. Oh, l'inclinaison, toi ! Wouah ! Ils sont fous ! C'est super dangereux ! Wouah ! Attendez, je vais faire 2-3 tours pour vraiment essayer. Et puis surtout, essayer de faire un tour propre. La vache ! L'inclinaison du... Ouais, Nascar ! Ouais, c'est ça, Zex de Citron, t'as tout compris. Mer... Merde ! Oh là là, je vais bousiller ma caisse. Out of control. C'est hors de contrôle. Après, on va un peu trichoter dans le... Voir si je peux pas trouver une entrée débusquée pour aller à l'intérieur du truc, mais je crois pas. Ah si, attends ! Ça semblait ouvert, le truc. C'est bizarre. Ah, puis il y a quelque chose à voir en dessous, c'est grillagé. Oh ! Ça t'invite à faire ton curieux dans l'arène, là. Attends, je peux faire un tour propre sans toucher quoi que ce soit et en évitant de sortir de la piste. Merde, quand même ! Oui, j'ai un léger décalage j'ai l'impression sur la droite au niveau de la merde manette. Ah ouais, d'accord, on voit les piliers en dessous. Bon, on a vu le truc. Et puis après, on va aller voir à l'intérieur ce qui se trame. Là, pour le coup, c'est vraiment la session entraînement le jeu sans enjeu. Oh, merde ! Elle part en tête à queue, en dérapage. Ah ! Alors, le pire, c'est que j'ai la manette qui vibre tout doucement quand je suis sur le truc. Parce que la surface, en fait, grise, c'est de l'aluminium brossé. Vous savez, la fameuse surface d'usine. Ah, on peut rentrer à l'intérieur, non ? Ou pas ? Mais si, c'est fait pour. C'est un parcours de jeu, le truc. Ah ah ! Ouah ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On peut faire des cascades. Aïe ! Oh mon dieu. Ah ! Cette perte de contrôle. Oh ! Non ! Vous êtes sérieux, les gens ? Ah ouais, non mais là, là, ça perd son attrait simulateur pour devenir du cascade de fou. Oh ! Non ! Alors, ça, c'est un jeu, il faudra que j'essaie de vous faire prochainement. Enfin, prochainement, non, je vais mentir si je dis prochainement. Il n'est pas prévu dans le calendrier, mais un jour viendra. Il faudra que je vous fasse la série du cascadeur, enfin, ce n'est pas le bon terme en anglais. Vous devez justement suivre le scénario d'un film qui est écrit, un script, et il faut par exemple enverser sur la droite un tonneau, un bac poubelle, ensuite sauter par-dessus le train, machin, parce que c'est le script du film. Et en fonction où vous réalisez bien vos cascades, ça fait votre score et le succès du film. Et la récompense quand vous êtes parvenu à faire l'ensemble des cascades pour le dit film, vous avez le droit de voir le film. Alors, c'est évidemment un mini-film qui dure 5 minutes avec vos séquences enregistrées, mais c'est très drôle. Ah merde, ça ne se défonce pas. Non, ce n'est pas Trackmania, Nayonet, ce n'est pas Trackmania. Stunman, merci Zex de Citron. Stunman, ouais, c'est ça. Stunman, en anglais, ça veut dire le cascadeur. Oui, c'est presque Trackmania avec ce genre de truc. Et donc, le cascadeur, là, Stunman, j'avais eu la chance de le faire à l'époque avec mon volant pédalier. Eh bien, c'était balèze. C'était très drôle, mais c'était balèze. Et attends, il faut que je le prenne dans l'autre sens parce qu'il y avait un autre tremplin que je n'ai pas essayé à peine puissance. Il y avait... Ouh la merde. Je finis. Ah non, je n'ai rien, truc central. Non, c'est la barrière de bois de mes deux, là, qui m'a... C'est ça, qui m'avait servi à rien. Merde, je mors. Alors ça, ça va être casse-gueule. Ah oui, c'est pour se renverser. Il n'y a plus de doute. Mais... Je serais tenté de refaire une étape normande. C'était... C'était gentil. Et la dernière de bois, je l'avais bien aimé. Mais je vais peut-être revenir sur une première du début. Bah... Bah... Peut-être un dernier truc à voir par ici. Je ne sais pas, je vais tenter... Ma chance. Non, il n'y avait rien. Non, après là, c'est un petit parcours à l'intérieur. C'est pour... C'est pour... C'est pas motivant, on va dire. Est-ce que je peux... Tenter de rentrer à l'intérieur du truc qui n'est pas prévu ? Je présume qu'il y a un mur invisible, mais... Non, à mon avis, je ne pourrais pas. Non, j'arrive trop vite. J'arrive trop vite ! Oh la vache, j'ai mis... Oh merde ! J'ai mis la roue dans le vide à un moment donné et ça n'a pas payé. Non, allez, on va faire une étape de Normandie. C'est n'importe quoi ! Mais elles sont où les balançoires ? Ah oui, alors. Aïe, aïe, aïe. Alors, attends, les Normandies. Donc, on a vu quoi ? Normandie, Afrique et les Alpes. Ah ouais. Alors, Normandie, on avait... Non, ça c'est l'Afrique. Je serais une autre fois l'Afrique. les champs, les lacs, la forêt, le lac. Ouais, la première forêt. Moi, j'aime bien la forêt. Allez, hop, on retourne dans le premier bois. Il est assez dégarni. Je n'ose pas trop dire que c'est une forêt mais plutôt un bois. puis après, on ira chez Fun Fun. Oui, n'hésite pas à te préparer Fun Fun pour ton direct avec le jeu de Point & Click Adventure. Le vol de l'âme jaune. Youhou. Voilà. Oui, OK. 3, 2 3, 4, 8, gauche, 5 Merde Ah débile Alors là ma faute a été débile Bien fait pour ma gueule Bon un moindre mal Au moins aujourd'hui je vous aurais fait un petit peu de PS2 Pour le coup Et puis en même temps Ça me fait plaisir de me dire que Sur ma chaîne Youtube je pourrais titrer ça Spécial Normandie Ça aura le mérite d'intriguer Là mon titre Ça sera un petit peu aguicheur Consenss toi un jeu de rallye en Normandie C'est vrai que ça court pas les rues Là t'es à fond les ballons Attention freinage Oula Ah oui je pouvais freiner encore plus la vache Dans les premiers rapports La première et la seconde La bagnole sont un peu trop rigides J'ai un souci d'amplitude de direction Manque de souplesse Alors est-ce que c'est pas pour moteur comme je disais tout à l'heure Ou au réglage à faire initiaux avant de se lancer dans l'étape Mais ça fait vachement rigide quand même Donc la suite du programme Alors à horaire variable Mais en gros on va se faire un 15h-18h chez FunFan Pour le vol de l'Amazon La Flight of Amazon Qui est un jeu point and click d'aventure Qui est rigolo Que je découvre avec vous Que je connais pas du tout Que FunFan nous fait Et retour à partir de 18h Ou plus tard sur ma chaîne On finira tout simplement notre samedi sur des bébilles Je sais pas si je diffuserai en soirée Je pense pas Je pense que j'arrêterai avant 21h Pour dîner tout simplement Et puis si je peux garder un peu ma soirée Pour éventuellement bosser sur la chaîne Comme j'ai rien fait cette semaine Et que j'ai plein de trucs à faire Je peux continuer à faire de la doc Je pourrais J'ai toujours pas illustré mes boutons de boutique Là pour la merdome Pardon Pour les chapeaux Je suis en retard sur plein de trucs Essayez tout simplement de mettre à jour mes commandes Wisebot Ne serait-ce que l'agenda qui est pas à jour Ça serait bien Donc je pense que je vais faire ça De manière pépère Et puis on se retrouvera demain Dès demain matin Sur du Final Fantasy Avec le foutu boss Que je me coltine Je fais un voire deux essais Si je suis enthousiaste De me le coltiner Ça va durer je pense au moins une heure Et s'il me fait la nique Comme la dernière fois Qui m'a fait quasi rush kit On basculera tout de suite sur du Dying Light Et puis après on verra Est-ce qu'on enchaîne vers les 13-14 heures du camion Ou est-ce qu'on fera un autre jeu entre temps Je sais pas On voilà Sans pour cent plaisir Zéro prise de tête On pourra peut-être même si vous aimez des bibis Se refaire une deuxième séance de bibis demain J'ai rien contre Vous ferez sûrement voter ma proposition Mon choix à ce moment là Voilà Ça roule bien dans les bois normands C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Très Trois deux Trois deux Smart Trois deux Type necesit Okey keto C'est une erreur française en m'aidant et mon sang précieux. A la fin de cette étape forestière, je vous ferai donc le relais de chêne chez l'ami Fun Fun, qui doit être en train de se préparer dans sa coulisse. Il ne faut pas que je morde, surtout à pleine vitesse. Vicieux ce virage, mais je peux me vanter de l'avoir maîtrisé. Voilà, petit ralenti rediffusion. Il va me permettre de vous remercier de votre présence. Je ne sais même plus si j'ai eu un relais de chêne. D'ailleurs, c'est débile, mais il faut tout simplement que j'ouvre mon navigateur pour le savoir. Alors, relais de chêne d'entrée de jeu chez Fun Fun. Bon, dans 90 secondes, ça bascule. Donc déjà, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. En ce qui me concerne, on se retrouve tout à l'heure aux envions de 18h30. Je pense que c'est la plus honnête des estimations. Je vais retirer ma perruque parce que là, je finis par en avoir un peu marre. J'aurais peut-être une autre coiffe pour faire le foufou tout à l'heure, tiens. Pour varier les plaisirs. Gestionnaire de Strayme pour voir s'il y a eu quelque chose de spécial tout à l'heure. Non, non, non. À part me dire dos droit par Poupon il y a 5 heures, il n'y a rien eu. C'est bien. J'aime bien quand c'est un calme plat aussi. J'apprécie. Alors, je vais anticiper en allant sur la chaîne à Fun Fun. Euh... Merdoum, je me suis planté. Message de Fun Fun 1992. Je te fais un appel sur Discord. Oh mon dieu, il me harcèle. Ouais, attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Je ne sais même plus où est mon Discord. Il y a tellement de trucs à pointer. Il est là mon Discord. J'arrive. Allo monsieur. Ding dong. Allo, allo. Ding dong. On t'entend bien. Ah, tu m'entends. Super. C'est le principal. Tu m'étonnes. Je suis encore en train de faire 2-3 petits trucs. Et puis ça sera bon. Fais donc. Fais donc, fais donc. Voilà, j'ai lancé le raid. Merde. Bon. Heureusement que je disais, je faisais 2-3 petits trucs. Bon. C'est pas grave en soi. C'est pas grave. Veuillez patienter quelques instants. Ha, ha, ha. Ah, la, la, les professionnels. Du coup, le raid n'a pas suivi pour mon téléphone. Il faut que je le mette. Bonjour. Oh, bonjour à tous. Ouais, dis donc, il y a quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut attendre mon feu vert. Parce que sinon... Bah, oui. C'est pas grave. Re, 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 à tous. Voilà. Je vous mets juste quelques instants.